Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon Donjons Mystères Équipe de Secours Bleu et donc on se retrouve dans la base, la dernière fois on avait exploré la grotte du soleil Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait, où on avait récupéré les différentes CS, d'ailleurs je dois encore avoir tout ça sur moi Tac ouais on avait récupéré Surf, on avait récupéré Cascade également qui est juste là Et on n'avait pas eu plongée parce qu'on l'avait déjà et du coup on avait récupéré un câble Link, ce qui peut être intéressant Donc aujourd'hui normalement on devrait avoir une indication sur la suite Donc déjà je vais aller déposer tout ça Hop, bienvenue, que veux-tu déposer ? Alors bah on va déposer tout, sauf, ha ha ha, sauf Surf parce qu'on va en avoir besoin de Surf Hop voilà, parfait Mais attendez, je viens de voir un truc, voilà, veux-tu déposer autre chose ? Non, par contre je vais vous montrer en fait toutes les CT et CS que j'ai débloquées Voilà donc il y a ces 5 là, il y a toute cette page là et il y a les 4 premières là Et n'hésitez pas à me donner en fait dans toutes ces CS là que vous voyez Si vous avez comme idée que par exemple cette CS là ce serait bien sur tel Pokémon N'hésitez pas à me le dire parce que pour le coup c'est vrai que j'ai pas trop fait attention Il y a des trucs vachement intéressants mais euh, ah bah voilà Oh ! Mais que, qui est-ce ? Voilà j'allais dire normalement il y a un truc sur la place mais bah du coup on l'a eu Jamais vu, en tout cas il n'est pas du coin Il y a l'air d'avoir quelqu'un Ah oui Qui bouge un peu bizarrement Je, je n'en peux plus Je, je ne peux pas continuer Je vais m'évanouir Oh d'accord, comment il s'évanouit Vite, il a besoin d'aide Ok on va aller l'aider Euh, ah oui d'accord, on l'a ramené ici Ok, où suis-je ? C'est chez Genio, c'est aussi la base de notre équipe de secours Oh, tu m'as sauvé Merci Ah ah ah, je t'en prie, tu n'as pas besoin de me remercier Mais attends, que t'es-t-il arrivé ? Oui, je m'appelle Spinda Ah, j'aime voyager J'adore découvrir de nouveaux paysages Et aller à la rencontre des pokémons Lors d'un de mes voyages, j'ai entendu parler d'un pokémon mirage Un pokémon mirage ? Oui, mirage Intéressant, non ? Depuis, j'espère le rencontrer C'est un peu devenu la raison de mes voyages Mais je suis toujours revenu, bredouille Je suis très fatigué J'ai dû m'évanouir Il serait évanoui encore Je, j'abandonne Je suis exténué Attends un peu Tu veux abandonner si vite ? Mais Je suis à bout de force Si je continue, je risque de m'écrouler de nouveau Je ne veux pas Tiens, je veux que tu prennes ça Il a reçu quelque chose de spin-là Ok Ok, c'est une plume Qu'est-ce que c'est ? C'est une plume diaphane Ok, plume diaphane Une plume diaphane ? Oui, je l'ai trouée lors d'un de mes voyages C'est une plume Elle est transparente Mais si tu la tiens en l'air comme ça D'accord Tu vois, elle change de couleur quand tu la bouges avec la lumière Au début, je pensais que c'était une vulgaire plume Mais je me suis renseigné Et elle semble avoir un rapport avec le Pokémon Mirage C'est tout ce que j'ai pu découvrir Steve, ça me fond le cœur Mais je suis bien obligé d'abandonner Qu'est-ce qu'il fait ? Il danse ? Tu te sens bien ? On dirait que tes jambes vont te lâcher Ça va, je t'y tube tout le temps, c'est normal Au revoir Ah oui, d'accord Vu que c'est un spin-dye, il marche un peu en zigzag En dansant plus ou moins Une plume diaphane ? Je n'avais jamais entendu parler de ça Le Pokémon Mirage t'intéresse, n'est-ce pas ? Xatou devrait pouvoir nous renseigner Xatou doit être en haut de la colline du Grand Ravin Nous devons y aller Allez, au Grand Ravin Ok, parfait Donc du coup, voilà, c'est ce que j'allais dire Mais en fait, on m'a coupé la chic C'est qu'on devrait avoir une indication au niveau de la place D'où on allait devoir se rendre avec un petit événement Donc c'est ça, on doit aller au Grand Ravin Juste avant, je voulais aller déposer mes sous à la banque Hop, parfait Donc il dit à 53 000, eh oui Je vous avais parlé la dernière fois que j'avais récolté pas mal d'argent Depuis la dernière fois Et bah voilà, là on en a 54 000 Donc quand on s'intéressera pour acheter les zones Eh bien, on aura pas mal de sous Mais honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas encore assez pour acheter toutes les zones Parce que c'est que des zones très très chères Ok, donc du coup, on est parti pour le Grand Ravin Voilà, et du coup, il y a un point d'exclamation Genre, attention, c'est la suite de l'aventure Parfait Grand Ravin Alors du coup, est-ce qu'on va avoir à refaire le donjon ? Ah oui, d'accord Ok Bon, je m'y attendais pas à ça par contre Je pensais qu'on allait directement rencontrer Xatou Mais c'est pas ça Ok, il y a des deux duos Parfait Et du coup, par contre, j'y suis allé tout seul Ça devrait pas poser trop de problèmes Parce que globalement, c'est un donjon qu'on a fait il y a très longtemps Donc les Pokémon sont faibles Et du coup, je regarde vite fait qui on peut recruter Deux duos, Floravel et Fampi Et actuellement, il n'y en a aucun des trois qu'on a recruté Donc bah écoutez Ça peut être l'occasion de recruter quelqu'un, pourquoi pas Hop, les sous Je ramasse Ok, là c'est un cul-de-sac J'ai du mal à bouger Ok, un seulourdeau Attention, gros Pokémon devant nous Eh, on sait pas Ça se trouve, un seulourdeau Dans la 7ème génération Eh ben Ça va devenir un gros Pokémon On sait jamais Peut-être qu'il va évoluer en dryol Bon, pour ceux qui ont suivi un peu les... Comment dire Le début de la publication de la 7ème génération Il y a un Pokémon qui ressemble énormément à un seulourdeau Mais on sait pas si ça va être son évolution ou pas Donc voilà, on sait pas pour l'instant C'est des hypothèses Alors, parfait Je récolte les petits sous-sous Toi, là Je sais que tu peux venir dans mon équipe J'ai la zone pour toi Ok, il a pas voulu Parfait Un seulourdeau Allez, viens là Pic, pic Parfait Alors, bon du coup je vais essayer d'aller un peu plus vite sur ce donjon Parce que globalement c'est un donjon facile Parfait Hop, bon je vais essayer de pas aller trop vite non plus Parce que là je fais n'importe quoi Hop, toi Parfait Alors du coup l'escalier il doit être de l'autre côté de la grande salle Notamment par ici Voilà Ah, parfait il est là Allez, on avance Alors ce donjon là je crois il a 10-15 étages Donc ça va, on devrait être à peu près tranquille Hop, qu'est-ce que t'as toi ? Un petit pic, pic Voilà Et du coup donne moi le maxi elixir Ça me fait plaisir Oh, une gelée rouge Parfait Les gelées rouges c'est pour moi Hop, manger Parfait Voilà, gelée rouge J'essaye de faire attention maintenant un peu à la couleur des gelées par rapport au type Donc du coup rouge je sais que c'est pour les types feu Donc globalement c'est pour braser gali Parce que c'est vrai que j'ai fait un peu la bêtise durant le let's play C'est que je donnais toutes les gelées à Gobou Parce que c'était mon partenaire Mais maintenant qu'on peut prendre n'importe qui en meneur d'équipe Bah je me retrouve un peu Un peu nul quand je prends Gobou en meneur Parce que du coup je le contrôle alors que c'est lui qui a tous les QI Et puis du coup braser gali il a aucun Il a aucun comment dire QI Donc du coup il fait un peu n'importe quoi Il peut m'attaquer Voilà, donc c'est pas top top Hop, un petit flamèche, ça fait plaisir Voilà, merci bien À la voyure Alors où est ce Cet escalier à cet étage là Toi alors Dis moi où est l'escalier Ah c'était par en bas, de là où tu venais Ah pas du tout Pas du tout, pas du tout Ok c'est pas là Je vais vite faire aller voir Si c'est sur le côté là-haut Ça évitera de faire un aller-retour Si c'est pas, enfin si c'était là Et puis que j'avais été en bas avant Ah mais en fait je peux les tuer sans utiliser l'attaque Et puis tout à l'heure j'utilise des attaques mais Ah parfait idée là Ah ah Bien fait d'aller en haut avant Allez étage 7 Les petits soussous On crache pas dessus comme je vous ai dit Il faut en récolter un max pour les zones d'accueil Ok Oh un Noir Fong Est-ce qu'on peut recruter les Noir Fong ? Je ne sais pas Attendez on va regarder ça Hop Cornèbre et Scarino Non Par contre je savais pas les Cornèbre et les Scarino Ça pourrait être sympa Bon je sais pas si je les utiliserais Mais de toute façon c'est Ah bah tiens un Scarino Tiens regarde comment je suis fort Pic pic Oh en plus c'est x4 sur lui je crois Tu sais comment j'étais super fort T'aurais pu rejoindre mon équipe Attendez Cornèbre Ah du coup maintenant dès que je vois un Cornèbre ou un Scarino Je fonce dedans Oh oui Oh oui Cornèbre Et bah écoute Viens dans l'équipe Parfait Maintenant le défi Ça va être de le garder en vie jusqu'à la fin Alors qu'est-ce que t'as comme attaque petit Cornèbre ? Pic pic étonnement et poursuite Bah c'est pas mal ça C'est pas mal c'est pas mal Hop Donc voilà si on le garde en vie du coup on aura recruté un Cornèbre Bah c'est bien comme ça j'aurais fait un recrutement en vidéo Ça aurait été plutôt sympa Hop Ok là on a eu des escaliers 2 à la suite Là plutôt sympa Ok Scarino Attendez parce que là si on arrive à recruter Scarino également Je vais avancer pour pas prendre de risque pour Cornèbre Bon je sais que j'aurais pu prendre une attaque Oh oui ! Alors là c'est le combo Là c'est le combo honnêtement Je pense qu'on a géré sur ce donjon Ok vous pouvez vous dire un surnom ? Non Vas-y j'avance sur le Migalos Comme ça pas de risque pour les Igoto derrière moi Oh alors là Ah si on arrive à terminer ce donjon Ok donc gros yeux on enlève Coup de corne c'est pas le truc qui prend 2 tours Ah non c'est pas ça Ça doit être en pâle corne Ténacité Non Ok Et du coup est-ce qu'on peut recruter d'autres ? Parce que Ah non que Scarino à cet étage de l'air Il y avait même plus de corne Hop vite on monte avant que Scarino se fasse attaquer Ok étage 10 J'avance 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 Toi J'utilise des attaques maintenant Parce que je veux surtout pas qu'il soit KO Oh Tauros aussi ! Oh non mais Alors là Là ça aurait été le combo Je savais même pas que Tauros on pouvait le recruter Bah écoutez Attendez On pouvait recruter qui ici ? Ah bah que Tauros aussi Parfait Bon bah écoutez Je suis venu tout seul Et je repars avec la clique Donc là Toujours en forme de ma clique Tu verras On est pas tout seul Effectivement J'étais venu tout seul Mais je suis plus tout seul Alors regardez Là c'est la queue leuleux maintenant Hop Les petits sous-sous Après du coup c'est En fait quand on est trop c'est pas top Parce que du coup tu contrôles pas les Tu contrôles pas vraiment Par exemple là il y a un Pokémon derrière qui arrive Le temps que je revienne pour prendre la place de Tauros Il y a de fort de chance qu'il soit Qu'il soit mi-KO Donc c'est vrai que Avoir des coéquipiers c'est bien En avoir trop Ça peut être handicapant Ça peut être Ça peut C'est pas forcément handicapant Après si Là on est dans un cas où Ce serait bien de tous les garder Parce que Globalement on en a aucun On en a actuellement recruté aucun Dans tout cela Donc honnêtement si j'arrive à tous les garder C'est le top Mais après oui Quand on les a déjà Bon Ils sont KO C'est dommage Parce qu'ils font plus le donjon avec nous Mais en soi Il n'y a pas d'incidence Sur le recrutement Hop Ok alors là Je jette un coup d'oeil Vite fait À la carte Hop Mais où est-ce qu'on a loupé une salle Ouais Toute la partie en dessous Là Là on va arriver dans une zone Qu'on n'a pas trop explorée Hop Oh il a torche lui Oh je savais pas Des mollos Tu veux pas Je veux dire Tu veux pas venir Oh puis en plus Ils prennent des niveaux On y vaut monde J'espère que rien de fashion Va se produire Non non T'inquiète pas Normalement Il devrait rien se passer Hop Bon Normalement Où est-ce qu'il y a encore Une zone Qu'on n'a pas explorée Attendez On va prendre ce chemin là Ouais ça va être La zone Qui va être en bas là Qu'est-ce qu'il fait le taurus Je pensais qu'il allait pouvoir attaquer Avec un truc genre Vive attaque Et là je regardais Je faisais ultra gaffe Mais en fait non Ok Toi Des mollos Alors surtout pas flamèche Parce qu'il est résistant Parfait Est-ce qu'on pouvait recruter Des mollos Je crois que j'ai déjà regardé Mais non c'est pas le cas Dis donc ce donjon là Il est long Hop Il a fait quoi ? Ah sécrétion Bon ça va sécrétion C'est pas trop encore dérangeant Surtout qu'il l'a loupé Hop Ah ça fait bien mal Sur un type insecte Ça fait bien mal Ok voilà J'allais dire L'escalier doit être par là Parce que s'il n'est pas là Je ne savais pas où il était Honnêtement Ok Bon on a perdu du temps Sur cet étage Mais au moins Là On a recruté Trois pokémons Donc ça c'est le top Ça c'est le top C'est le top Hop Bon ce serait bien Qu'on trouve par contre Les escaliers un peu plus rapidement Qu'à l'instant Là Les tâches qu'on vient de faire Hop Ok Des mollos Je fais gaffe à toi Je n'ai pas envie que Que tu me tue l'un de mes compagnons Ok il y a une boîte chaîne Ok prenez-la Ça nous fera du stock Mais je crois qu'on en a déjà Puis au pire Il y a le stand blue key Ok Pas d'escalier Toujours pas d'escalier On va re-arriver dans la zone Où on était juste avant Voilà parfait Alors on va juste passer par là Parce que Voilà Je vais dire normalement Ah d'accord On ré-arrive là J'avais vu qu'il y avait un chemin Mais je pensais pas qu'on allait arriver Juste ici Ok Bon j'ai l'impression qu'on perd du temps là Mais c'est vrai que J'ai du mal à trouver des escaliers Non 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 Toros qu'est-ce que tu fais ? Ok Attendez 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 Doucement 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 Il y a moyen de garder tout le monde J'en suis sûr Voilà Ok On se calme Oh non j'ai raté mon attaque Oh c'est bon il m'a attaqué moi Parfait 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 Allez On avance Tout le monde suit Évitez de faire des frayeurs Un peu comme ça Non mais Où est-ce qu'il y a des Ah attendez Peut-être en bas là On va redescendre Juste ici Et on va monter là Vas-y Rapproche toi Qu'est-ce que tu veux toi Un petit pic pic Voilà T'es servi Hop Parfait Et en plus ils prennent des niveaux Ils prennent des niveaux Que demande le peuple Parfait On les entraîne On sait jamais Bon je sais pas si je les utiliserais Parce que Scarino Globalement Il est en Il est x4 Où est-ce qu'il peut être La seule Alors Soit c'est là Mais j'ai l'impression Que ça va être un cul-de-sac ici Ah non même pas Ça remonte D'accord Hop Scarino Ouais il est x4 Au vol Donc c'est pas top Bon Tauros Il est type normal Ce qui est pas ouf Comme type Et puis Cornèbre Cornèbre je sais pas Pourquoi pas C'est un ténèbre vol Je crois Ça peut être sympa Mais Bah faudra l'entraîner Parce que Il a ramassé Casse-briques Ça c'est cool Ah attendez Parce que la faim Me fait tourner la tête Mange une gelée pêche Allez Hop En plus je crois que c'est pour les types combat Donc ça m'arrange Mais bon Là bas c'était juste histoire De me remplir l'estomac Parfait Oh l'escalier est juste là Hop Ah j'ai fini le donjon Euh attendez On était pas venu pour voir Xzatou Ah si quand même J'ai eu peur J'ai cru que ça allait nous remettre à la base En mode Oui bravo Vous avez terminé le donjon Qu'est-ce Quel est l'objet de ta visite Hum C'est C'est une plume diaphane Hum Je vois Des informations sur le Pokémon Mirage C'est ce que tu veux obtenir Il nous avait manqué ce cri Hum Le Pokémon Mirage J'en sais Peu sur lui Hum 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 Il réfléchit mais il parle pas beaucoup Toutefois Il y a des Pokémon qui vivent Respirent et prospèrent de la terre même Ils Se déchaînent avec des éruptions volcaniques Rugissent comme un seul Pokémon avec la foudre Et font la course avec le vent du nord On dit qu'ils sont des ombres Les ombres du Pokémon Mirage Au nord-ouest se trouve une grande île Une île qu'on appelle Les Trois Pays L'un de ces pays se nomme Les Terres du Feu Un des Pokémon Une ombre du Mirage S'y trouve Allez Tu dois partir pour les Terres du Feu Les réponses que tu cherches Peut-être t'attendent Ted là-bas Ah Parfait Et du coup on débloque une nouvelle zone Un nouveau donjon plutôt Les Terres du Feu sont accessibles Ok Ah Parfait Ah là je sauvegarde Ok Donc on a recruté A noter dans cet épisode Et franchement ça a été Pour l'instant début de l'épisode Cool 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 On a recruté Taurus Cornèbre Et Scarino Là Là on a géré je trouve Ok donc du coup Le prochain donjon On va regarder vite fait C'est ça C'est les Terres du Feu Donc il faut Il va falloir qu'on y aille Juste Je vais aller vider mon inventaire Vider mes sous Et je vais aller prendre D'autres petits Pokémon Pour m'aider Je sais pas pourquoi j'ai fait tout le tour Alors que j'aurais pu couper un peu plus tôt Ok Bienvenue à la réserve Alors Je vais déposer un petit peu de tout Alors Beoron je vais quand même en garder Voilà Je dépose tout ça Parfait Oui Veux-tu déposer autre chose Non Par contre Par contre Par contre Je veux retirer Et je vais retirer Qu'est-ce que je voulais prendre ? Je voulais prendre des pommes 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 Wow j'en ai 24 en stock Alors le problème c'est que On peut pas en enlever plusieurs C'est un peu dommage Ouais il suffit de spammer un peu Allez j'en ai pris deux Ça va être très bien Parfait Du coup je garde surf Parce qu'on va en avoir besoin C'est notamment pour ça Que la dernière fois On a fait le donjon Pour récupérer les CS Parce que C'était surtout surf Qui nous intéressait Mais cascade est plutôt pas mal également Donc du coup Parfait On a taurus ici On a cornebre Escarina Qui sont juste là Et du coup moi je voulais aller chercher Lagron Déjà Voilà Lagron qu'on va Prendre dans l'équipe Parfait Mais qu'on va également Mettre en meneur Parce que vous l'aurez compris On va aller dans un donjon Qui s'appelle Les terres de feu Donc globalement Des pokémons feu Donc je vais prendre Quand même Lagron En pokémon Principal En pokémon meneur Voilà Et puis je vais quand même Piffeuil Alors je sais pas S'il durera longtemps Piffeuil Parce que Type plante dans un donjon feu Ça risque De pas être ouf Mais en tout cas Voilà On l'a Alors Il faut que j'apprenne Surf Alors je crois que j'ai pas besoin De l'apprendre Surf A un pokémon Mais je vais l'apprendre quand même Parce que Avec Lagron Ça peut être intéressant Et je vais l'apprendre A la place de plonger Parce que plonger C'est bien Plonger Ça nous a permis D'aller dans le précédent donjon Sauf que globalement A moins de vouloir y retourner Ce qu'on fera peut-être plus tard Je dis pas Mais Plonger C'est embêtant Parce que c'est en deux tours Alors que surf C'est en un tour Voilà Parfait Donc du coup On va prendre surf Et du coup Histoire de pas gâcher la CT Parce que Globalement Enfin la CS plutôt On a fait tout un donjon Pour avoir cette CS On va quand même pas la gâcher Même si bon Comme je vous ai expliqué la dernière fois Si on perdait la CS Elle réapparaîtrait dans le donjon Qu'on a fait la semaine dernière Hop Voilà Donc là on est bon Deux béorans Deux pommes La gronde Qui a surf Et du coup On est parti Les amis Pour ce donjon De la Terre Non des terres de feu Mais On verra ça Et bien La semaine prochaine Tout simplement Parce que j'ai peur Que ça fasse un épisode Très très long Parce que là On en est déjà à peu près A 15-20 épisodes Alors du coup 15-20 minutes Pardon Donc Bon ça fera peut-être Un épisode un peu court Pour aujourd'hui Mais en fait Si on rajoute Le prochain donjon Qui Je me suis renseigné Il fait A peu près 30-35 étages Et bien Ça risque de faire un épisode Très très long Donc du coup Je préfère diviser ça En deux Donc on va se laisser là Pour cette semaine Et puis Et bien La semaine prochaine Donc on attaquera Les terres de feu Où et bien Ça risque Ça risque de chauffer Donc il va falloir Qu'on y aille Bien préparer Et puis du coup On verra On verra comment ça se passe Voilà Donc sur ce Et bien Je vous laisse Juste ici Désolé que ce soit peut-être Un épisode un peu court Mais bon ça change Il y a eu des épisodes Très très long Bah voilà Il y en a des très courts Mais sinon J'ai peur qu'en fait L'épisode dépasse les 1h Parce que ça peut être long Notamment Donc voilà Sur ce Je vous laisse N'hésitez pas à me laisser Un petit like Si vous avez aimé Et bien Du coup on aura fait Un amorçage De l'histoire De la suite Des donjons Aujourd'hui Avec Zatou Et Spinda Donc si vous avez aimé Et bien ce Ce début D'un peu quête secondaire Et bien n'hésitez pas A me le faire savoir Et puis on se retrouve La semaine prochaine Bye tout le monde